... Donc Yvon Vivier, je suis le nouveau directeur du pôle réseau culturel cohésion sociale. C'est un pôle récent puisqu'il a été créé en janvier 2014. Avec mon équipe, on a pensé qu'il était important, justement, par rapport à la nouveauté de ce pôle, de présenter nos missions, nos actions, que ce soit aux habitants, aux nouveaux élus ou aux partenaires. Nous allons donc vous parler d'animation, de réseau culturel et de cohésion sociale. Le pôle est construit autour de cette dynamique qui est le mieux vivre ensemble. Je suis le coordinateur du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Le CISPD est une instance de concertation qui réunit plusieurs institutions du territoire de concarno-cornois et agglomérations. L'état d'esprit de notre CISPD repose sur une volonté de développer des actions citoyennes, d'éducation à la citoyenneté et de partenariat. A titre d'exemple, nous avons réalisé un guide d'information à destination des jeunes et des familles pour présenter les structures qui peuvent leur venir en aide sur le territoire. Nous avons également proposé aux jeunes élèves de 4e des séances de théâtre-forum. Le procureur de la République est également intervenu pour discuter et échanger avec les élèves de seconde de l'ensemble des lycées. Et dernièrement, nous proposons par l'intermédiaire de l'IBUS à l'ensemble des collèges et lycées des séances de sensibilisation sur les risques liés à une mauvaise utilisation d'Internet. Aurélie Cogent, coordinatrice du CLIC, centre local d'information et de coordination, géré par Concarneau-Cornois et agglomérations depuis le 1er janvier 2012. C'est un service destiné à la population âgée de plus de 60 ans et également à son entourage, qu'il soit familial ou amical. Le centre local d'information et de coordination a pour mission d'informer, de conseiller les personnes âgées et leurs familles sur tout ce qui existe en termes de maintien à domicile, les services d'aide à domicile, leurs coordonnées, les tarifs, les aides financières existantes et puis également sur tout ce qui est lié à l'entrée en hébergement pour personnes âgées dépendantes. J'accompagne les familles dans ce processus sur un moyen terme, 2-3 rendez-vous, parce que ce n'est pas évident pour elles toujours, ni pour les personnes âgées, de rentrer dans ce processus d'admission en établissement. Et puis il y a aussi tout un volet de coordination avec les professionnels de la gérontologie, du territoire de Cornouailles et particulièrement de CCA. Au Relais Assistantes Maternelles, nous accueillons, nous informons et nous orientons deux publics différents, les parents d'un côté et les assistantes maternelles pour contribuer à la qualité de leur relation dans la durée, tout ceci dans l'intérêt de l'enfant. Parallèlement, nous organisons aussi sur toutes les communes de CCA des séances de jeux où nous accueillons les assistantes maternelles et les enfants. Effectivement, les assistantes maternelles travaillent souvent chez elles, donc le fait de se rencontrer, elles peuvent échanger très facilement, faire connaissance aussi et puis se voir aussi en dehors du relais. C'est aussi ça le but, c'est qu'entre elles, elles forment aussi un réseau professionnel. L'IBUS est un espace public numérique qui se déplace sur les neuf communes du territoire de Concarno-Carnoye-Agglomération. Dans l'IBUS, nous proposons des animations pour les enfants, donc des ateliers découvertes, des jeux en réseau, des ateliers de création. Nous proposons également des initiations pour les adultes, c'est-à-dire l'initiation à la bureautique, l'Internet, la photo numérique et l'environnement de l'ordinateur. J'interviens dans toutes les écoles, enfin toutes les écoles, dans une bonne partie des écoles primaires et élémentaires maternelles pour avoir la musique à l'école. Donc c'est pour tout le monde, j'ai quand même une bonne palette d'enfants qui aient accès à la musique pour qu'ils découvrent autre chose que ce qu'ils entendent à la radio, parce qu'en général c'est ça qu'ils écoutent. Et là en particulier, par exemple avec cette classe-là, on est sur l'Afrique. Ici je suis sur les musiques du monde, donc comme ça ils écoutent autre chose, les rythmes par exemple africains, c'est l'ouverture d'esprit culturelle et de manière générale c'est ça. Le réseau est en construction, les bibliothécaires travaillent déjà ensemble, maintenant il s'agit de formaliser ce réseau. C'est pour ça que la communauté d'agglomération a voté une étude de convergence informatique. Cette étude et le travail qui s'en suivra aura pour conséquence de faire travailler les bibliothécaires entre elles, de professionnaliser celles qui ne le sont pas, je l'espère, et du point de vue de l'usager, il pourra avoir accès à une collection élargie. Les bibliothèques sont encore le lieu culturel préféré des français, et les bibliothèques peuvent créer une vraie dynamique sur un territoire. Alors le réseau 4AC+, c'est un réseau qui est composé de six structures culturelles, qui existent depuis 2004. Ces structures se sont regroupées pour proposer une offre culturelle dans le domaine du spectacle vivant. Concrètement c'est un travail sur le terrain de mise en commun de la communication, de la billetterie, de projets culturels communs. Depuis mai 2013, le réseau 4AC+, qui est la seule association culturelle du territoire qui est subventionnée par CCA, avec pour nouvelle mission l'accompagnement culturel des petites communes du territoire qui n'ont pas de service culturel pour les accompagner, pour proposer des petites formes de spectacles, des actions culturelles pour différents types de publics. Dans le contexte économique que nous connaissons, les enjeux en termes de vivre ensemble, de mieux vivre ensemble, en termes d'évitement du repli sur soi sont importants. Nous aurons, par rapport à l'évolution du territoire, à retravailler cette année avec les nouveaux élus, le projet de développement culturel et social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada